Les barrages, en Valais, on connaît. D'ailleurs, c'est en passant par les barrages que Sion avait rejoint la Super League en 2006. Didier Crétenant faisait partie de cette équipe. Ce qui était bien à l'aller, c'est qu'on ne prend pas de but. Je pense que le principal, cette année aussi, ne sera pas prendre de but au match allé. Mais cette année, il faudrait essayer d'en marquer deux, voire trois, pour se mettre à l'abri, pour ne pas avoir de pression inutile ou supplémentaire au match retour. C'est peut-être ahurissant de dire ça, mais ça reste un match de foot. Il faut prendre du plaisir. Et en prenant du plaisir, c'est là qu'on joue bien, qu'on joue mieux et qu'on va créer des choses et qu'on va marquer des buts. À Sion, on doit les exploser. On doit arriver, mettre une pression d'enfer, à Tourbillon, avec notre public. Et je pense que Bellinzon ou Haro, l'équipe qui va venir, doit avoir peur de nous dès le départ parce qu'il faudra les mettre sous pression très vite dans le match pour montrer qu'ils n'auront rien à venir chercher à Tourbillon de 1 et qu'ils vont rester dans leur catégorie de jeu. Vladimir Petkovic est déjà passé deux fois par les barrages avec Bellinzon en 2007 et en 2008. La première fois, il avait échoué face à Haro. La seconde, il a obtenu la promotion contre Saint-Gaul. Je n'ai pas peur d'un Messi, mais nous avons un respect et nous avons fait beaucoup d'attention. C'est nous jouer contre l'équipe du Challenge League. C'est très important que les joueurs soient calmes, que les joueurs soient vies. Le match de barrage, c'est comme un match de finale de la cup. Pour ça, c'est la tête qui a beaucoup décidé cet match. Christiane Iannou a joué cette double confrontation avec Bellinzon. Il a même marqué avant de rejoindre Haro. Il connaît donc très bien les deux équipes. Les barrages, c'est toujours difficile. Toujours un peu compliqué parce qu'il y a deux équipes sur le terrain et que tout peut arriver. Je pense que Bellinzon est la meilleure équipe en ce moment parce que presque tous ses joueurs ont déjà joué en Super League alors que l'équipe d'Haro est très jeune et moins expérimentée. Mais de toute façon, ce sera difficile. On devra bien jouer et surtout rester concentré jusqu'à la dernière seconde. Dimanche, Sion a joué un match sans enjeu parce que le dernier objectif des Valaisans, c'est les barrages. Young Boys s'est imposé facilement et Vladimir Petkovic a procédé à une revue d'effectifs avant le week-end décisif. Je regarde mon équipe et pour moi, c'est important que ce joueur individuel t'a donné 100% ce qu'aujourd'hui, quelqu'un, il n'est pas fait. Je crois qu'un ou l'autre nouveau joueur a aussi joué contre Lucerne. Mercredi, Sion jouera un autre match sans enjeu et en fin de soirée, il connaîtra enfin le nom de son adversaire pour la double confrontation finale. Pour autant, quel est lieu ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !